... Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Zemmour, je suis directrice du numérique à TV5MONDE, la première chaîne culturelle francophone internationale. Et comme c'est aujourd'hui le premier jour de la semaine de la langue française et de la francophonie, je vais essayer de ne pas dire digital, je suis une directrice du numérique, même si j'ai des doigts, je suis dans le numérique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Haddad, je suis le fondateur d'une agence de communication qui s'appelle Moclet, je suis linguiste, et en fait le crédo de Moclet il est archi simple, il consiste à dire qu'on ne fait pas de révolution sans changer le vocabulaire, que finalement c'est par le langage qu'on appréhende, qu'on remodèle, qu'on transforme la réalité et la société. Et ce qui nous réunit aujourd'hui Raphaël, c'est notre conception du langage, de la langue française. À TV5MONDE, on croit, ou en fait on sait plutôt que le français, la langue française, c'est le point commun entre toutes les chaînes francophones qu'on diffuse partout dans le monde. Et cette langue française, elle véhicule bien plus que des mots, elle véhicule des valeurs, des idées, une histoire. Et notre mission de promouvoir le français, finalement elle rejoint celle de défendre la démocratie, la liberté, l'égalité des genres, la pluralité. En fait, la langue française, ou plutôt les langues françaises, avec leurs accents, leurs expressions, leurs cultures, et bien cette langue, elle est foncièrement riche de toutes les cultures, de tous les peuples qui la font vivre. Est-ce que finalement c'est pas cette liberté, cette langue française aussi libre, qui a été attaquée lors des attentats dernièrement ? Est-ce que c'est pas parce que TV5MONDE parle français, diffuse des programmes en français partout dans le monde, qu'on a subi une cyberattaque en 2015, qui a coûté plusieurs millions d'euros, et qui a failli coûter sa vie à la chaîne ? Finalement, pardon, juste un point sur cette langue française, elle est véritablement un outil de puissance, et je pense que c'est un outil de changement, et un outil tellement puissant qu'il peut faire peur. Exactement, en fait, on passe notre temps à apprendre depuis qu'on est tout petit, toute petite, que le langage c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre, on nous apprend des règles, de la grammaire, de la syntaxe, etc. Mais en fait, on se rend bien compte dans notre quotidien, dans notre pratique, que le langage c'est un matériau, c'est un matériau vivant, ça vit le langage, c'est réinvesti, remodelé, refaçonné en permanence par les usages, par ce qu'on en fait au quotidien. Un exemple qui nous réunit aujourd'hui, il y a 150 mots nouveaux qui entrent dans les dictionnaires chaque année, et en ce moment, il y en a beaucoup qui sont des mots portés par la révolution numérique. Si vous ouvrez le Larousse ou le Robert de cette année, vous verrez apparaître des mots comme hackathon, comme fablab, comme ubérisé, comme instagrammeur et instagrammeuse, comme trollé, etc. Et donc en fait, il y a des nouvelles réalités sociales, et ces nouvelles réalités sociales, elles réclament de nouveaux mots. Ces nouvelles réalités sociales, on nous a demandé de nous avancer, ces nouvelles réalités sociales réclament de nouveaux mots, et c'est autour de cet enjeu, et notamment autour de l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'on s'est dit qu'on pouvait sans doute faire des choses en travaillant sur le langage. Michel Foucault, lors de son entrée au Collège de France, déclarait, « Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pourquoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. » Mais la langue française, depuis des siècles, elle reste totalement phallocentrique. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est le masculin qui l'emporte depuis toujours sur le féminin ? Alors en fait, c'est vrai, la langue française, c'est une langue qui est fondamentalement phallocentrique, c'est le mot, mais en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, même si on s'intéresse à l'histoire de la langue française, ça date du XVIIe siècle, donc ça ne fait pas si longtemps. En fait, au XVIIe siècle, les femmes commencent à tenir salon, elles investissent la scène intellectuelle, la scène littéraire de l'époque, et des hommes, des grammairiens, des académiciens, déjà à l'époque, voyant ça d'un mauvais oeil, se demandent comment est-ce qu'il va être possible de reléguer socialement les femmes. Et ils ont une idée, parce qu'ils savent de quoi ils parlent déjà à l'époque, c'est qu'en fait, pour les reléguer socialement, il va falloir les reléguer dans le langage. Et donc, ils créent des conventions, des règles, « Le masculin l'emporte sur le féminin dans les accords en genre », par exemple, ou « Le masculin vaut neutre ». Cette idée que, quand dans une entreprise, il y a 99,9% de femmes et un homme, ou 0,01% d'hommes, on va quand même parler des collaborateurs de l'entreprise, sont des choses qui ont émergé à partir du XVIIe siècle. Il y a un excellent livre d'Éliane Viennot qui retrace ça sur les trois derniers siècles de manière incroyable. Le résultat, c'est que, quatre siècles après, on a été privé d'un certain nombre de mots. Pour une femme qui se pose la question de sa carrière et qui envisage d'être entraîneuse, se déclarer entraîneuse tout au long de sa vie, ce n'est pas simple. Pour une femme, se déclarer maîtresse de conférence, ce n'est pas commode. Il y a tout un tas de métiers, de grades, de titres, de fonctions sur lesquels on pense qu'en fait, il faudrait se conformer au fait que c'est au masculin qu'il faut le dire. Parce que, d'une certaine manière, les femmes sont en permanence renvoyées à l'idée qu'elles sont admises à des positions de responsabilité, à des positions de pouvoir et qu'elles sont là admises à titre exceptionnel. Elles ont intériorisé cette idée fondamentalement inégalitaire et les hommes participent aussi à cette intériorisation. Donc l'idée, c'est de proposer un ensemble de conventions d'écriture, de conventions à l'oral qui vont nous permettre de nous dépêtrer de cette grammaire, de cette langue qui est fondamentalement phallocentrique. En fait, c'est une illusion de croire que le masculin comprend le féminin. Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, si on parle des étudiants d'une école d'ingénieurs, la représentation mentale qu'on en a, c'est une bande de garçons, de mecs. Donc forcément, les femmes auront du mal à s'imaginer devenir ingénieurs. Donc, pour faire véritablement changer les mentalités, il faut agir sur ce par quoi elles se structurent et les mentalités se structurent par le langage. Donc c'est sur ce travail, sur le discours qu'il faut agir en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cette approche, elle a un nom que j'ai découvert avec toi, Raphaël, l'écriture inclusive. Exactement. En fait, l'écriture inclusive, alors la définition, parce qu'il faut donner une définition, donc ça a l'air un peu abstrait, mais ensuite ça va être très concret, c'est un ensemble d'attention, d'attention graphique, c'est-à-dire on fait attention à sa manière d'écrire, d'attention syntaxique, à la manière dont on construit les phrases, pour faire réaliser dans l'écriture, dans le langage, l'égalité entre les femmes et les hommes, pour redonner de la place aux féminins dans nos manières d'écrire, dans nos manières de parler, et donc par là, dans les réalités sociales qu'on construit. Alors en fait, on a beaucoup travaillé, on a travaillé notamment sur la base de beaucoup de travaux qui nous ont précédés, je pense notamment aux travaux du HCE, du Haut Conseil à l'égalité, qui a édité un guide, il y a un an et demi sur ce sujet, je pense aux travaux d'Anne-Marie Oudbin, qui est une linguiste qui vient de nous quitter il y a quelques mois, et qui, à elle, était l'une des pionnières de la féminisation de la langue, et on a atterri sur trois conventions d'écriture inclusive. Mais concrètement, c'est quoi ? Alors, trois conventions assez simples, la première, c'est utiliser les noms de métiers, grades, titres et fonctions au féminin lorsqu'ils sont disponibles, et ils sont massivement disponibles. Ils sont massivement disponibles, donc vous pouvez, vous devez, même dans une certaine mesure, si vous êtes à l'aise avec ça, les utiliser autant que possible, parce que c'est en en banalisant l'usage qu'on va rendre possible la normalisation d'un certain nombre de positions sociales valorisantes, valorisées, pour des femmes. La deuxième convention, c'est le recours à la double flexion, c'est-à-dire on va systématiquement utiliser du masculin et du féminin. Lorsque je suis arrivé, je vous ai dit bonjour à toutes et à tous, parce qu'en fait, il y a des femmes et des hommes dans cette salle. Donc ça, c'est la première option, c'est la double flexion. La deuxième option, c'est l'utilisation de termes épicènes. La langue française a ce site prodigieux, qui a des mots dans la langue française qui sont hermaphrodites, qui sont à la fois masculins et féminins. Journaliste, par exemple, on peut dire un ou une journaliste. L'orthographe ne sera pas changé, selon que ce soit au féminin ou au masculin. Le vocabulaire de l'entreprise, c'est un vocabulaire qui est massivement épicène. On parle de membre, un ou une membre, où on parle de cadre, un ou une cadre, etc. Donc on a toujours, ou presque toujours, un épicène ou une reformulation épicène qui est disponible pour pouvoir donner à voir du masculin et ou du féminin. Troisième option, qui est la plus controversée, mais on va en parler, c'est l'utilisation d'un nouveau signe de ponctuation qui s'appelle le point milieu. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les collaborateurs, on pourra dire collaborateur et collaboratrice, c'est la double flexion. On pourra dire membre, ça sera le recours à un terme épicène. On pourra écrire collaborateur, point milieu, ris, ce qui est la terminaison au féminin, point s, pour parler des collaborateurs et des collaboratrices de l'entreprise. Ok, alors là, moi, c'est là que je décroche. Franchement, très honnêtement, il a essayé de me convaincre, mais moi, je suis une ancienne cagneuse. Le fait qu'on puisse toucher à la sacro-sainte langue française, la langue, quoi, la langue, le français. Moi, je n'ai pas suivi du tout. Je ne pense pas que... Je me dis qu'imposer une nouvelle norme, c'est un peu comme la folie douce de l'espéranto, ce langage universel créé de toutes parts pour que tout le monde le parle. J'ai du mal, je n'adhère pas. Autant inclure le féminin dans les noms de métiers, on va tous y venir, il faut qu'on y vienne. Une pompière, ok, au début, ça pique un peu. Une chef d'orchestre. Mais moi, je vais tout le temps au Québec, je travaille beaucoup avec les Québécois, les Suisses, les Belges. Mais la langue française, elle contient tout ça. TV5Monde, c'est la francophonie. La francophonie, elle est inclusive. Le français que vous parlez, il est nativement inclusif. Mais le point milieu, j'avoue, ça m'a un peu bloqué. Alors en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Vous les voyez, vous allez les voir de plus en plus souvent. Vous y avez peut-être vous-même recours. Certains, certaines utilisent la parenthèse. Certains, certaines utilisent le point final. D'autres vont préférer un slash, un E majuscule, etc. Tout un tas de manières de dire l'attention à l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes dans ces manières d'écrire. Nous, on a beaucoup travaillé, on a regardé ce qu'elles étaient les avantages et les inconvénients de chacun de ces signes, et on a atterri à la conclusion qu'il fallait un signe de ponctuation dédié. Pourquoi dédié ? D'abord, parce que si on est attentif au sens que provoquent les signes, en fait, placer le E majuscule après un point final, c'est une manière de dire que la femme, le féminin, c'est ce qui vient une fois que la phrase est terminée. La mettre entre parenthèses, c'est la mettre entre parenthèses, etc. Et donc, on a pensé qu'il fallait un espèce de signe de ralliement syntaxique, quelque chose qu'ils viennent dire de manière frontale. Il y a un enjeu, il y a une transformation de société. Les femmes réclament légitimement des positions à responsabilité sans avoir le sentiment d'être dans une forme de clandestinité ou de semi-clandestinité intériorisée. Et ça passe par le fait de s'affranchir de cette langue qui, encore une fois, est fondamentalement phallocentrique, à Essian. Mais comment on fait le point milieu sur un clavier ? Alors, le point milieu, sur Mac, pas d'excuses, s'il y a des utilisateurs et des utilisatrices de Mac. Dans la salle, en fait, c'est Alt-Maj-F. Et il paraît, je ne suis pas utilisateur de Mac moi-même, mais qu'utiliser trois touches sur Mac, c'est très facile. Sur PC, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire Alt-0183. Mais voilà. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule. Si vous avez envie de le faire, si vous avez envie d'essayer, essayez 24 heures. Vous pouvez faire plusieurs choses. Un, vous pouvez télécharger un clavier qu'on a mis en ligne gratuitement sur le site écriture-inclusive.fr et sur lequel le point milieu est accessible en une touche. Deux, bientôt, ce sera banalisé parce qu'en fait, l'AFNOR est en train de réformer le clavier AZERTY, donc on a beaucoup de chance. Et en fait, on va être auditionné bientôt par l'AFNOR et on va leur expliquer pourquoi on pense que ce point milieu doit être accessible un petit peu plus facilement. Donc, on a bon espoir de penser qu'en en banalisant l'usage, on va pouvoir le faire entrer de manière plus facile sur les claviers. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que contrairement à plein de réalités qui sont imposées naturellement, passivement dans la langue française, pour y inclure du féminin, il va falloir qu'on agisse, qu'on norme, qu'on aille convaincre. Pourquoi ? C'est parce que ça fait des siècles que c'est comme ça et qu'on s'y est tous habitués comme si c'était complètement normal ? Alors, en fait, il y a un mythe, il y a une légende. On pense que l'académie, elle est là pour édicter les règles. En fait, ce n'est pas vrai. L'académie française est là pour enregistrer des usages qui, socialement, la précèdent. Quand c'est trop le bazar et qu'elle se demande comment est-ce qu'elle peut organiser tout ça, eh bien, elle codifie. Mais la codification, c'est ce qui vient après l'usage. Et donc, l'enjeu pour nous, ici et aujourd'hui, c'est de savoir comment on banalise, comment on démocratise cet usage. Parce que c'est en en banalisant l'usage qu'on va faire en sorte que l'académie, pas tout de suite, parce que vu le rythme de travail des académiciens et des académiciennes, d'ailleurs, il va se passer un peu de temps. Mais enfin, c'est comme ça, en tous les cas, c'est la voie, c'est le chemin pour faire en sorte que cette pratique se banalise et qu'elle soit donc enregistrée par les institutions chargées de veiller au grain du langage. Et donc, vous avez-vous, alors, depuis qu'on a lancé ça, moi, j'étais hier, il y a une fille avec qui je travaille beaucoup qui est dans la salle qui s'appelle Judith Vieille qui est très engagée sur les questions de communication non sexistes. Et hier, on a formé 160 cadres d'une grande organisation professionnelle à l'écriture inclusive. On les a initiés à l'écriture inclusive. Et donc, ça vous appartient, si vous le souhaitez, d'initier des ateliers de formation à l'écriture inclusive dans vos organisations, de doter vos entreprises, vos institutions de lexiques d'écriture inclusive parce que c'est comme ça, c'est en banalisant l'usage que vous pourrez faire progresser l'égalité en transformant vos manières d'écrire. Si je comprends bien, il va quand même falloir qu'on se batte si on veut que ça avance. Peut-être que dans quelques années, ce sera complètement naturel comme nos enfants aujourd'hui qui utilisent les mots du numérique, les mots du digital, tous ces mots anglophones complètement naturellement. Je voyais ma petite fille qui a 4 ans et demi, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais elle sait faire des émoticônes sur l'iPhone. Elle me dit régulièrement « Maman, on m'envoie des SMS à mamie. » Alors déjà, je lui dis non parce que mamie, elle ne sait pas vraiment une femme digitale encore, mais pour elle, elle comprend ce que c'est. Ça fait partie de son vocabulaire au courant. Elle me dit « Il faut fermer les pop-up sur l'iPad. » Elle s'est formée des pop-up sur l'iPad. Ma mère, les fenêtres, elle ferme les fenêtres de la maison mais elle ne sait pas ce que c'est que des pop-up. Elle ne comprend pas. Donc je me dis que si ces petits cerveaux-là sont capables de comprendre qu'on peut skyper comme autrefois, on téléphonait il y a 20 ans, il y a 10 ans, on appelait les gens, si elle peut comprendre qu'on peut skyper avec papa, si elle peut concevoir cette réalité qu'on peut se parler visuellement à des milliers de kilomètres, alors c'est vrai qu'on a envie de se dire qu'est-ce qui empêcherait qu'elle comprenne que ce point-là se lit différemment et se symbolise différemment. Donc pourquoi pas essayer d'intégrer ces femmes dans le langage ? Exactement. En fait, les enfants ont une capacité à absorber. On peut penser à un conte que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous qui est le prince de mots tordus. Donc en fait, ils ont la possibilité d'absorber de l'innovation sémantique, de l'innovation syntaxique de manière beaucoup plus forte que nous parce qu'en effet, ils n'ont pas été d'une certaine manière astreints à signer à tout un tas de règles qui leur ont été transmises, enseignées et qui font que d'ailleurs, quand on débarque dans une entreprise avec nos points milieux et nos mots épicènes, ça produit du chemin dans les esprits mais ça suscite toujours un peu d'inquiétude au départ. On a l'impression qu'on est en train de franchir le Rubicon. En fait, pas du tout. Alors moi, je suis un jeune papa, j'ai un petit garçon qui a un an et demi et j'ai envie de construire une société dans laquelle on pourrait ne pas être assigné en fonction de son sexe de naissance. J'ai envie d'une société où on pourra voir des livres où ce sera des princesses qui délivreront des princes enfermés dans des donjons et pris en charge par des dragons. J'ai envie d'une société comme celle-là et l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est une manière d'y parvenir aussi. Donc c'est vrai qu'on pourrait démarrer par les formulaires de la sécu, par le formulaire des impôts, pourquoi pas, inclure les femmes dans la langue française. Et on pourrait aussi tout simplement l'inclure dans les petites histoires que lisent nos enfants, qu'on leur lit, qu'on leur relit, qu'ils connaissent par cœur. Tu parlais du prince de mot tordu, mais on pourrait dans Petit Ours au Brun, dans Choupi, mettre de l'écriture inclusive parce que je pense que ce serait leur mettre entre les mains qu'un homme sur deux est une femme. Exactement. Ce manuel est disponible en téléchargement libre sur écritureinclusive.fr. Merci.